Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle critique littéraire. Aujourd'hui, nous allons parler de « Dites à mon père que je suis célèbre », une autobiographie de l'humoriste Pierre Palmade. Ce livre a suscité beaucoup d'intérêt parmi les lecteurs et j'ai donc décidé de le lire pour vous donner mes impressions. « Dites à mon père que je suis célèbre » est un livre très personnel qui raconte l'histoire de l'auteur, de son enfance à sa carrière d'humoriste. L'auteur partage ses souvenirs les plus intimes, des moments difficiles de son enfance aux moments les plus drôles de sa carrière. Ce livre est un voyage émotionnel qui vous fera rire, pleurer et vous identifier aux expériences de l'auteur. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est la façon dont Pierre Palmade raconte son histoire avec honnêteté et franchise. Il ne se cache pas derrière les masques et les faux semblants, il partage ses pensées les plus intimes avec ses lecteurs. J'ai été touché par la façon dont l'auteur a surmonté les épreuves de la vie, notamment ses problèmes de drogue et ses problèmes de santé mentale. Le livre est également très bien écrit, avec une preuve fluide et facile à lire. J'ai apprécié la façon dont l'auteur utilise des anecdotes personnelles pour illustrer les thèmes plus larges de son histoire. Les chapitres sont bien structurés et j'ai trouvé que le livre se lisait très rapidement. En fin de compte, dites à mon père que je suis célèbre est un livre sincère, touchant et drôle qui plaira à tous les lecteurs qui aiment les autobiographies honnêtes et bien écrites. Si vous cherchez un livre qui vous fera rire, pleurer et réfléchir, alors ce livre est fait pour vous. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette critique littéraire vous a plu. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de critiques littéraires. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501